Salut à tous, c'est Nano, j'espère que vous êtes en forme. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Transfer Mercato. On traite aujourd'hui 3 news intéressantes de BPL. Je vous laisse découvrir le premier joueur, Céria de Marez, le meilleur joueur élu de BPL cette année. Le natif de Sarcel, âgé de 25 ans, a réalisé 39 matchs cette année à Véleicester, dont il a été champion avec 18 buts. On parle de lui comme une arrivée probable à Arsenal, donc peut-être, probablement rejoindre Jimmy Vardy. Il a dit qu'il voulait quitter Leicester puisqu'il en avait fait le tour. Il a dit qu'il avait le sentiment d'avoir fait le tour de ce qu'il avait à faire à Leicester. Il rencontre jusqu'en 2019 encore, on parle de lui à Arsenal. Il y a quand même pas mal de clubs qui sont intéressés. Par contre, sa seule demande, ce serait de rester en BPL. Donc certainement Arsenal, peut-être Manchester United, peut-être Chelsea. Voilà, les gros, vraiment, je ne le vois pas trop à Liverpool. En tout cas, la news que je vous ai mis dans la description, on parle de lui à Arsenal. Est-ce que c'est possible ? Oui. Après, est-ce que ça va être le plus intéressant pour lui ? Je ne pense pas. Parce qu'Arsenal, il y a du monde quand même dans les couloirs. Donc je ne sais pas. Après, on a toujours une place à faire pour Mahrez au vu de la saison qu'il avait. Est-ce que ce n'est pas une erreur de recruter la doublette Vardy-Mahrez qui était le duo offensif de Leicester ? Est-ce que ça va prendre aussi bien qu'à Leicester ? Très franchement, je ne sais pas. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Mahrez à Arsenal. Je sais qu'il y a beaucoup de Frenchies qui sont supporters d'Arsenal. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Moi, je mets quand même un petit peu de pincette. Je mets un petit peu un bémol sur Mahrez à Arsenal. Le deuxième joueur, il s'affiche à l'écran. C'est Samuel Umtiti, le joueur de l'Olympique Lyonnais en partance pour le FC Barcelone. Alors cette année, Samuel Umtiti a fait une grosse saison. Malheureusement, on ne le verra pas, le roux, puisqu'il n'a pas été sélectionné. Il était chez les réservistes. Notre sélectionneur a préféré Adil Rami, a préféré plutôt l'expérience. Donc cette année, il a fait 30 matchs, un but avec Lyon. Il a fait quand même une grosse saison, même si ça a démarré un petit peu timidement. Donc on l'annonce au Barça, certainement peut-être pour remplacer des joueurs comme Jérémy Mathieu, qui est un petit peu sur la fin, sur le déclin en termes d'âge en tout cas, et peut-être pour renouveler un petit peu cet effectif-là du Barça. Alors il n'y a pas vraiment de, dans la nuit, je vous l'ai mis dans la description, il n'y a pas vraiment de montant. Vous savez que c'est très très difficile de commercer avec Jean-Michel Ola, c'est de négocier avec lui. Mais voilà, est-ce que Lyon va réussir à conserver Lacazette, Fekir et Umtiti ? Umtiti, la piste est quand même assez chaude pour le Barça. Donc on verra, on reste sur le qui-vive. Pensez à dire ce que vous en pensez dans les commentaires sur Umtiti au Barça, ça peut être intéressant d'avoir un petit Frenchie au Barça autre que Jérémy Mathieu. Et le dernier joueur, il s'affiche à l'écran, vous le découvrez, c'est Hector Bellerin, l'ancien du Barça actuellement à Arsenal, annoncé à Manchester City. Vous le savez, c'est Pep Guardiola qui récupère Manchester City. A l'époque où Pep Guardiola était au Barça, Bellerin était avec les espoirs du Barça. Donc ils se connaissent plutôt bien. Hector Bellerin qui a fait une bonne saison cette année avec Arsenal, qui a fait quasiment tous les matchs. Puisqu'il a fait 36 matchs, un but. Donc il a été très bon, il est surtout très jeune, il est 95, 21 ans seulement. Voilà, grosse saison cette année pour Hector Bellerin qui commence à être sélectionné avec l'équipe d'Espagne. Il y avait la Roja, seulement deux sélections, mais je pense que c'est que le début, il est très très jeune. Donc est-ce que c'est possible ? Oui, puisque je veux dire, quand tu as un nouveau coach qui arrive dans un effectif comme Manchester City où il y a beaucoup d'argent, tu peux faire bouger les choses. Et ça peut être intéressant, ils ont Zabaleta à droite qui est un petit peu aussi sur le déclin. Ça peut être intéressant de venir chercher un joueur qui a déjà une expérience en BPL puisqu'il a fait toute la saison avec Arsenal et que Arsenal a fait quand même une bonne saison. Mais voilà, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Pensez à liker la vidéo. Restez cool sur tous ces salles plus importantes. Et moi je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures sur Transfer Mercato. Ciao, ciao !